donc du coup on a le disque donc ça c'est mon osmoire de semis direct c'est un outil très simple disque ouvreur roue de jauge donc on peut régler la profondeur de semis après on a une roulette de rappuis pour appuyer la graine dans le fond du sillon et une roue de fermeture voilà c'est tout simple et il n'y a pas de ça bouge très très peu le sol donc on n'a pas de on n'a pas de relevé d'adventis comme on peut avoir en tcs ou en labour donc au niveau salissement des parcelles c'est comme on bouge pas la terre on fait que poser la graine est fermée il n'y a pas de et puis c'est un outil qui est très peu tirant je vais traîner avec avec les 6420 c'est un 4C1 turbo ça fait 110 chevaux et je traîne à 4 mètres même dans des terrains en pente donc il n'y a aucun problème faut savoir que faut savoir qu'un outil comme ça ça coûte aller à peu près 70 75 mille euros 75 mille euros en oeuf ouais c'est relativement coûteux et moi j'ai acheté ça j'ai payé ça 28 mille euros donc parce que je voulais pas acheter un oeuf il vient de côte d'or donc là on est sur une parcelle en fait qui est en maïs sur maïs en silage depuis 15 ans pas de couvert donc des gros problèmes de battance le terrain il est complètement fermé j'arrive même pas à rentrer ma bêche dedans tellement le terrain est dur ça c'est si on trouve quelque chose là dedans si mon manche tiens bah on voit là on retrouve la courbe de la courte de battance un dessus on retrouve la courte de la courte de battance et puis bas les choses qui sont là encore là c'est tout grisé c'est asphyxié là complètement c'est tout gris bah et puis y'a pas il n'y a pas un seul trou de verre de terre y'a rien tu vois la différence de teinte d'ailleurs ça c'est il n'y a pas d'air ça ferme en profondeur tu retrouves la différence de nuance entre là et là c'est en train de fermenter et j'ai même peur de casser mon manche tellement le terrain est dur c'est anguleux c'est pas du tout casser voilà une une chose à éviter au maximum donc là on va juste traverser la route on passe en dans ma parcelle de l'autre côté et c'est une parcelle de métaille après maïs ensilage et qui va en haricots donc récolté mi mai et là j'ai déjà fait un épandage de lisier dessus il y a 15 jours donc on est on est le 13 mois non pas 15 jours j'ai dû faire ça le 2 ou 3 février et bah je suis passé dessus comme si je roulais sur la route il n'y a pas de aucune trace on peut on aperçoit juste le passage de 2,2 tonnes donc on va on va passer l'autre côté et je vous montrer donc ça c'est un passage de tonnes il ya ça fait une bonne dizaine de jours donc il ya un épandage de lisier de bovin dessus de l'ordre de 35 m3 donc il n'y a pas de désherbage des métailles il n'y a jamais de désherbage je désherbe jamais donc phyto sur le métaille 0 hormis éventuellement si besoin en fin de cycle des fois ça peut arriver que sur la voigne il ya un peu de un peu de rouille dessus bon c'est à surveiller mais en règle générale il n'y a pas de fongi pas désherbage pas de fongi on ici peu importe voilà déjà ça rentre tout seul la terre se défaite tout seul n'y pas de pareil ça se défaite tout seul à la main et du verre de terre partout c'est tout arrondi par rapport à tout à l'heure où c'était très très saillant là il y a un autre donc là on a un poids deux poids même deux poids de c'est du poids fourragé et là on remarque déjà tous les nodosités ouais on voit les ça paraît ce que tu pouvais prendre pour les formations quand on parle de fixation d'azote je sais pas si tu les vois bien bon pour l'instant elles sont elle commence à devenir rosé donc c'est que ça y est ça capte quand les quand les nodosités deviennent de deviennent rose c'est que ça capte de l'azote atmosphérique pour le transformer en azote c'est là la lègue hémoglobine là on voit tout ce qu'il peut y avoir comme nous et encore ça c'est que du poids je pourrais on va prendre un pied de févrole pour voir et dans les verres de terre en automne qu'on avait fait surtout vert vous trouvez beaucoup de verre de terre entre mêlots dans les racines ça se défait tout seul là du verre de terre tant que temps il y a des limaces aussi il y en a une belle c'est un bon réseau racineur c'est un bloc tout le long il y en a partout on voit encore la la graine donc ça une partie sera emmené pour les vaches et l'autre pour sera laissé pour le sol voilà donc là potentiel de rendement minimum enfin minimum 15 tonnes 15 tonnes et on va faire on va faire un haricot après d'à peu près le même rendement l'année dernière j'ai fait 17 tonnes 4 de métaille et 16 tonnes 4 de haricots extra fin donc ça me fait une culture pour les animaux pour l'alimentation et une culture de vente plus à chaque fois à compter à peu près 40% du racinaire pour le sol peut-être pas 40 mais 30 je pense que en mettant 30 en métaille ou 30% donc 30% de 17 tonnes on arrive à 4,5 à peu près plus 17 tonnes 5 on arrive à 18 22 tonnes plus 16 tonnes de haricots on arrive à 38 tonnes plus le racinaire et les feuilles et les tiges de haricots on est à plus de 40 tonnes ah oui l'argent de matière produite totale qui a fait tourner le système bah voilà bah qui produit et de la bouffe pour les animaux et de la bouffe pour les humains et de la bouffe pour ce qui est en dessous bah ça bah ouais c'est plein et ça va tout seul donc voilà alors ça va c'est plein c'est des Sous-titrage ST' 501